Pourquoi on n'a pas eu le feeling ? Peut-être parce que j'étais black. Quelle est la chose la plus difficile que l'on vous ait dite ? Que l'on ait 18 ou 88 ans, cette phrase peut résonner comme un coup de massue en nous. Les mots lourds venant d'une mère, d'un fils, d'un ami, peuvent rester à jamais gravés dans sa chair. Papa est mort. Trois mots qui résonneront à jamais. Les sangs se sont confiés à vous, parfois avec quelques trémolos dans la voix, mais toujours solides sur leurs jambes. Prenons le temps d'écouter. Prenons le temps de peser chaque mot. J'attendais une petite fille trisomique qui n'aurait pas pu de toute façon ni manger, ni voir, parce qu'elle était aveugle, ni ça aurait été un légume. Et on m'a demandé de choisir. Et donc, j'ai dit, je ne sais pas. Et donc, j'ai visité plusieurs instituts avec des enfants trisomiques. Et donc, on a mis du temps avec mon mari à décider si on l'a gardé ou pas. Parce que c'était donné 150% pour cette petite fille-là, mais plus rien pour les autres. Donc, j'ai sacrifié ma petite fille. Voilà. Sale pédé. Voilà. Je crois que... Et en fait, cette phrase, en plus, je l'ai entendue toute mon enfance. Adolescence. Et je ne l'étais pas, tu vois. Je n'étais pas pédé. Enfin, je n'étais pas homosexuel à ce moment-là. Et on me dit, on me le répète, on me le redit, on le redit. Et finalement, quand je deviens, je comprends le sens du mot. Et c'est surtout le premier acte homophobe où j'ai été victime. Ça a été très difficile. Je pense... Alors, je pense qu'il y a plein de manières d'interpréter la question. Mais je pense que la chose qu'on m'ait dite, qui a été le plus difficile à dire pour la personne qui me l'a dite, c'est quand mon père m'a dit qu'il était homo. Et il a mis combien d'années à me le dire, alors que tous les autres le savaient, tous mes frères et soeurs et tout. Il a dit, enfin, il a dit progressivement. Mais je pense que mes parents se sont séparés quand j'avais 10 ans et je devais avoir 12 ans quand il me l'a dit. Donc pendant deux ans, je ne savais pas. Donc je pense que pour lui, ça a été hyper dur à me dire. Après, à moi, à recevoir, c'est une autre histoire. Ça n'a pas été si difficile que ça. Mais je pense que oui, c'est la chose... C'était quoi la formulation ? La plus difficile qu'on t'a dit. Ah oui, je pense que c'est la chose la plus difficile qu'on m'ait dite. Mais ce n'est pas que ça a été difficile à entendre, c'est que ça a été pour lui difficile à dire, je pense. C'est touché, genre les mots qu'on dit souvent quand tu es au collège, quand les gens te disent... Par exemple, moi au collège, j'étais un garçon assez... même toujours un petit peu maintenant, assez efféminé. Quand j'étais au collège, j'avais énormément de manières. Et je pense que je me disais, pourquoi tu viens dans le vestiaire des garçons ? Tu n'es pas un garçon, toi. Et à ce moment-là, moi, je ne savais pas quoi faire parce que je ne voulais pas aller dans le vestiaire des filles. Je ne savais pas où aller, par exemple, pour me changer. Et du coup, je ne me changeais pas. Je venais le matin directement en jogging et je ne me changeais jamais de la journée. Et je pense que ça, c'est le genre de choses qui... Pareil, genre, a pu me faire douter de moi, me faire douter de... De qui j'étais, de ce que je voulais être. Et ça rit, parce que quand on grandit, justement, c'est le genre de mot qui revient souvent. Et au bout d'un moment, quand même, j'ai réussi à surmonter ça, à me dire, « Ah bah non, je suis un garçon, je me change où je veux et voilà, quoi. » Genre, tu ne veux pas de moi, tant pis, ce n'est pas grave. Moi, je me change. Bon, voilà. C'est con, mais au moment où on a surpassé ça, tout va beaucoup mieux. Je pense que la plus difficile qu'on m'ait dit, ça devait être assez jeune, me dire que j'étais pas un vrai garçon et que j'étais pas normal, je pense. Faut pas dire ça à un enfant, parce qu'après, il ne grandit pas normalement, il ne grandit pas sereinement, il se pose des questions qu'un enfant, il ne devrait jamais se poser, en fait. Des trucs d'adultes, il ne faut pas ramener des trucs d'adultes débiles comme ça. Même à un adulte, il ne faut pas dire ça, en fait. Ouais, je pense que c'est la chose qui m'a le plus marqué dans ma vie, peut-être. C'est mon père qui m'avait dit qu'une fois et qu'il préférait me voir mort. C'est quand je lui avais dit que j'avais déjà couché avec des gars et c'était la seule chose qu'il m'avait dit, c'est qu'il préférait mes femmes me voir mort. Maintenant, les relations sont beaucoup améliorées. Et merci, je remercie toujours le destin d'avoir amélioré les relations avec mon père, mais c'est la première fois, j'avais 19. Et voilà, c'est surtout que j'étais super complexe avec mon père et d'entendre mon père me dire ça, ça te faut un coup, ça te faut vraiment un gros coup. Quand j'étais en pleine anorexie, enfin anorexie mentale, mon père, je me souviens, m'avait envoyé un message, enfin c'était par mail mais bref, c'était comme une lettre quoi. Et en gros, il me disait que mon comportement n'allait pas, enfin n'allait plus, qu'il ne me comprenait plus. Et bah, enfin ça ne m'a pas fait plaisir quoi. Et même, enfin, je l'ai mal pris, mais quand tu es pris dans ce tourbillon qui est l'anorexie, bah juste ce que peuvent te dire tes proches, bah tu ne l'entends pas. Enfin ça rentre par une oreille et ça sort par l'autre. Et tu as l'impression qu'ils te veulent du mal et qu'ils veulent t'empêcher d'atteindre ton objectif qui est d'être toujours plus maigre, toujours plus... Et parce que toi, tu considères comme mieux en fait. Et du coup, bah, vraiment, enfin je l'avais mal pris et je ne me suis même pas remise en question sur le moment quoi. Et c'est juste maintenant, enfin, depuis que je vais mieux, que je me rends compte que c'était pour moi qu'ils faisaient ça. Mais sur le moment, enfin voilà quoi. T'es grosse. Alors que je ne me considère pas du tout comme grosse ou avoir vachement de forme, je considère justement que j'en ai pas. Enfin, que j'en ai moins que les autres. Quand je vois des personnes de mon entourage, je suis en mode... Ça ressemble plus à un mec, j'ai l'impression. Parce que j'ai une carrure assez... Enfin, j'ai une carrure. Beaucoup plus forte, je pense, que celles qui sont avec moi. Et je suis en... Je suis une silhouette en hache. Donc ça veut dire que mes épaules correspondent à mes hanches. Donc tout me va en termes de vêtements. Mais après, quand tout te va, ça veut dire que les vêtements de mec peuvent t'aller tellement facilement que, en fait, bah... Au collège, j'avais tendance à m'habiller comme un mec. avec des vêtements de mec. Donc, voilà. Je pense que... Ça montre bien la personne que je suis. Je pense que la plus difficile qu'on médite, c'est... Genre... Genre mes parents, tu vois, genre t'as de la cellulite, fais attention à ce que tu manges, tu grossis trop... Mon frère, il était comme ça, tu vois. Le dernier en date, vraiment splendide, qui reste bien gravé dans ma tête, c'est... Tu t'es empâté, ma fille. Tu vois. Mais parce que... C'est pas terrible en soi, mais moi, ça me touche énormément, tu vois. Il faut rien me dire. Tu sais ce qu'il m'a dit, mon ex, l'un d'un fois ? Il m'a dit... Ah, bah, je suis contente. Moi, j'ai toujours bien aimé les femmes, bien en chair. Je pleure, quoi. J'ai jamais été grosse. J'ai toujours été comme ça. Enfin, à plus ou moins 5 kilos. J'aime bien les filles, bien en chair. Mais j'ai rien contre les personnes bien en chair. Mais moi, je ne le supporte pas sur moi. Je suis complètement folle à ce niveau-là, sur le poids, sur... Je suis complètement tarée. Ça, je le sais. Mais... Je pleure, quoi. Putain. Je pense que c'est ça. C'est les trucs sur le poids. Je prends tout mal, après. Je prends tout tout mal. Je vais le dire d'une autre manière. C'est quand une personne qui aurait dû m'aimer, ça aurait dû être la première personne à m'aimer qui m'annonce en gros que... Mais dans le plus grand des calmes, quoi. Genre comme si c'était normal. Que si elle m'a eue dans sa vie, c'est parce que c'est pour des intérêts financiers, quoi. Voilà. Alors qu'elle m'a fait souffrir de fou. J'avais envie de lui dire que tu aurais dû t'abstenir, espèce de connasse. Je savais que ça m'a fait mal. Mais bon, bref. Que je ne savais rien faire. Ben, c'est juste que... En fait, on va dire que je décevais un peu ma mère parce que j'étais un enfant assez difficile malgré tous les efforts qu'elle faisait. Et elle m'a juste dit que tu ne sais rien faire de tes doigts. De tes petits doigts, il faudrait que tu fasses quelque chose. Il faudrait que tu apprennes à faire quelque chose parce que tu ne sais rien faire. Aujourd'hui, tu es un bon à rien. Il faut que tu te réveilles, quoi. Et du coup, moi, quand elle m'a dit ça, j'étais en mode... Enfin, ça... J'avais, quoi, 15 ans. Et ça m'a... Ça m'a vraiment tapé. Enfin, j'étais pas prêt. Mon entourage peut me dire... Enfin, mon entourage. Mes potes, les gens que je connais pas, ils peuvent me dire ce qu'ils veulent. Ça va pas m'attendre. Mais quand c'est ma famille, mon père ou ma mère, il n'y a que mon père et ma mère qui ont le droit de me faire des reproches. Et là, ça va vraiment me... me piquer. Donc, c'est quand mon père, il me dit, ouais, t'es une pauvre merde, t'es une bonne à rien. Je pense que ça... Après, c'était pour me secouer un peu. Mais je pense que ça, c'est les choses les plus dures que j'ai entendues. Et ça fait beaucoup plus mal quand ça vient de quelqu'un... de sa famille, de son père ou de sa mère que quand ça vient de... de quelqu'un... où on s'en bat les couilles, genre un pote ou autre. Ah, que mon père n'était pas mon père. Et dans quel contexte ? Tu veux nous raconter ou pas ? Ouais, j'avais 18 ans. Ouais, à peu près. Ah non, j'avais 15 ans. Ouais. Je savais qu'il y avait une embrouille avec mes parents, avec mon père adoptif. Mais j'étais pas sûr. Parce qu'on m'avait dit que mon père était parti, il était revenu. T'es gamin, tu gobes. Et j'avais mon grand-père qui vivait avec nous. Un jour, je me suis embrouillé avec mon père, adoptif, quoi. Mon père. Et mon grand-père a sorti. De toute manière, c'est pas ton fils, tu peux pas trop lui dire quelque chose. Peut-être que tu fais, mais papy, tu délires ou quoi ? C'est papa, c'est mon père, quoi. Et mon père m'a pris à part et m'a expliqué que c'était pas lui, mon père biologique. Voilà. Je pense que c'est quand mon père, il m'a avoué justement les difficultés qu'il a eues, quand il a dû s'occuper de moi et de mon frère quand on était petit. C'est plutôt par rapport, du coup, à la dépression, tout ça. Et je l'ai su que récemment, que pendant le corona, en fait. Parce que j'étais pas avec ma famille et je parlais souvent en téléphone avec mon père. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'il m'a vraiment dit des vérités que je ne savais pas. Donc ça, ça a été dur à entendre, je pense. J'avais une prof de théâtre en cinquième année dans une école à Paris qui était très cassante et j'étais quand même assez jeune, donc je méritais pas forcément d'avoir quelqu'un de très violent envers moi. Et je pense que c'est un métier qui me correspond et qui me plaît vraiment, mais t'es grand, t'apprends. Et il nous en a sorti pas mal, mais il y a eu qu'on était des coquilles vides ou que si on était là pour... Enfin, c'est pas horrible, tu vois, ce qu'on m'a dit, mais genre si on était du genre à pleurer, va plutôt faire du jardinage ou de la poterie, mais ne sois pas comédienne, quoi. Et genre, mais... La sensibilité au théâtre en apprenant à la contrôler, c'est quand même essentiel à l'artistique. Et puis je l'ai vue pleurer trois mois après, et je me suis dit, bon, c'est juste qu'elle se contredit. Je suis partie. Je me suis... C'était des gens, des potes avec qui je me suis engueulée pour plein de raisons. Enfin, on vivait en coloc, donc il y a 15 000 raisons. Et c'était un mec et une fille et un jour, on a une discussion et on se dit, bah, ça marche pas, quoi. La coloc, ok et tout machin et à un moment donné, je sais plus si c'est lui ou elle, honnêtement, les deux, quoi. Ils me disent, mais de toute façon, t'es inintéressante, en fait. C'est horrible. Putain. Heureusement, il y a du chemin qui a parcouru depuis, mais très honnêtement, ça m'est restée. Je dis que c'est la plus horrible parce que ça m'est restée longtemps et même encore aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont cette peur de pas être intéressant. Mais en fait, si tu cherches à être intéressant, tu l'es pas de fait puisque t'es pas toi. T'es pas toi-même et en fait, on est intéressant que quand on est ok avec nous-mêmes et juste là, quoi. Et je pense que ça m'a empêchée d'être juste là pendant longtemps. Et maintenant, je pense que c'est ok. C'était il y a quand même 6 ans, 6 ou 7 ans. Je pense que là, maintenant c'est ok, mais ça m'a vraiment suivie et ça m'a vraiment empêchée d'être au moment présent, pendant un long moment. Donc je les remercie. En fait, je les remercie. Tu sais quoi ? Je les remercie, psychologie positive. Je les remercie, merci parce que du coup, j'ai hyper évolué autour de cette thématique-là et aujourd'hui, je suis ok avec qui je suis et avec si je t'intéresse, ok, si je t'intéresse pas, on s'en fout, on se parle pas. Donc merci pour cette expérience de vie traumatisante, certes, mais je m'en sors vraiment bien. Quand t'as des ambitions, t'as des rêves et quelqu'un qui dit ça va pas être possible, tu te prends une claque, tu te dis mais pourquoi ? Il y en a qui le font. Ouais, mais il y en a pas beaucoup. Ouais, mais il y en a qui le font quand même. Et tu sais, ils rigolent, ils sont sincères dans leur riz. Ouais, mais c'est n'importe quoi. Ouais, non. Même le riz, j'arrive pas à le faire vraiment, tu vois, parce que c'est des gens qui se sentent... Et du coup, tu les écoutes. Alors, ils ont aucune science. Tu vois, t'as envie de te dire mais si t'es là actuellement, parlez avec moi et si t'as la vie que t'as actuellement, c'est qu'il y a bien des trucs que t'as ratés. Alors, pourquoi tu devrais me conseiller ? Ouais, la pire chose qu'on me dit, c'est ouais, c'est pas possible. Cinéma, c'est pas possible. Mais pourquoi ? Il y a des gens qui sont cons, hein ? Il y a des gens qui sont cons. Il y a des gens qui ont violé des enfants. C'est le mec qui a un truc qui tombe pas rond. Mais qui ont réussi dans le cinéma. Du coup, toi, avec toute ton intelligence ou dans le cinéma ou même autre chose. Toi, avec toute ton intelligence, pourquoi tu n'y arriverais pas ? Ouais, c'est ça, la chose la plus dure. Parce qu'ils te le disaient tellement avec une aisance que tu les crois et que c'est de la merde. C'est un truc que j'ai vécu plutôt en 2018. Je reviens de Miami après les quarts de finale de l'équipe de France. Tu vois, c'était la Coupe du Monde, c'était bon délire. Je vais à Nancy pour fêter, pour regarder la finale. C'était la fête, à Paris, ça devait être la fête aussi de ouf. Je kiffe le moment jusqu'à ce que je tombe sur une équipe de racistes en mode pourquoi tu fais ? Toi, tu n'es même pas français. Donc au début, tu t'énerves et après, tu sais, tu es juste dégoûté et ça fait mal. Ça fait très très mal. C'est que je suis quelqu'un d'égoïste alors je suis fondamentalement altruiste. Le truc, c'est que cette personne avait raison puisque l'altruisme n'empêche pas l'égoïsme en fait et que je refusais de voir la forme d'égoïsme que j'avais alors qu'en fait, si. Voilà. Est-ce que tu peux nous raconter pourquoi ? En fait, c'est extrêmement récent. Extrêmement récent parce que dans mes quelques problèmes cognitifs, qu'on va appeler comme ça physiquement, j'ai un côté un peu comment dire, un peu parlé de moi mais quand je le fais, je le fais en vie dans mon sac. C'est-à-dire vraiment, c'est quelque chose d'assez intense et surtout, j'ai beaucoup de difficulté à avoir quand mon interlocuteur en a marre, veut parler d'autres choses ou veut en placer une et donc ça, c'est un truc qui est pas difficile à encaisser pour quelqu'un et surtout, dans ces moments-là, je ne serais pas forcément, même pas très, à l'écout des problèmes de l'autre personne. C'est le côté être altruiste qui est 39% du temps et le 1% du temps, j'ai besoin de penser à moi, je le fais extrêmement mal et de façon extrêmement envahissante et du coup, ça peut être très mal perçu surtout quand on est ce 1%-là au moment où l'autre a besoin de son 1%. Quand j'ai su, en fait, je vais retourner sur l'histoire du tableau. C'était quand j'ai su, quand j'ai appris qu'on m'a avoué plutôt que la personne avec qui je partageais ma vie depuis des années que j'aimais énormément, me trompait. Beaucoup. Donc, ça a été particulièrement dévastateur pour moi parce que c'était toute une vie qu'on construisait et ça m'a stoppé dans mon élan en quelque sorte. Et bon, heureusement que j'ai mon meilleur ami, ma sœur, des piliers qui m'ont permis de me relever. C'était très difficile parce qu'on remet tout en question. Quand ça fait 5 ans que tu n'as qu'une personne et que tu crois que c'est l'histoire de ta vie et qu'on te dit « En fait, non, ça fait 8 mois que je te trompe. Quoi ? » Compliqué. Là, maintenant, on remonte la porte mais je pense que c'était le truc le plus dur à accepter d'une certaine manière. « Il y en a plusieurs. Parfois, tu as eu des ex qui auraient pu me dire « Voilà, en tout cas, il y en a une qui m'avait fait presque comprendre qu'elle n'aurait jamais aimé me connaître parce que la relation n'était pas si bien terminée que ça. Chacun avait ses torts. et tout. » Le truc le plus humiliant c'est quand j'étais avec un plan cul. Je venais d'arriver à Berlin. En France, pardon. Et en fait, ça faisait un petit moment que je n'avais pas eu de petite copine donc ça faisait un petit moment et tout. Du coup, je me retrouve avec une nana. On se met à se déshabiller. Elle est quasiment en soutien-gorge et en petite culotte. Elle me baisse mon froc. Elle me voit en érection. et à ce moment-là, elle voit mon érection. Elle me fait « Je vais faire quoi avec ça ? » Du coup, elle s'est rhabillée. Elle s'est rebarrée. Du coup, en me laissant comme ça chez moi comme un con. Voilà. Mais voilà. Je crois que ça peut vraiment être la chose la plus la plus humiliante qu'on m'ait dit. Ouais. Ouais, ouais. Par contre, la plus blessante c'est je crois que c'est quand j'étais avec une ex et en fait ça c'est qui n'a pas marché malheureusement du tout parce que ça collait pas. Parce que malheureusement ça serait comme ça dans toute la vie. Soit ça passe soit ça casse. et on s'était tellement engueulé et tellement engueulé en plus moi qui suis quelqu'un qui ne suis pas du tout colérique maintenant deux jours heureusement parce que quand je me mets en colère putain t'as ramé des boules pièces parce que sinon tu m'entends dans tout l'immeuble elle m'a regardé d'une manière très froide elle m'a dit je comprends pourquoi l'autre elle t'a quitté et là j'ai fait ah ok bon bah je crois qu'on a plus rien à se dire salut et depuis je n'ai absolument plus du tout eu voilà de nouvelles pareil pour une qui me disait qui voilà qui une fois qui m'avait insulté de connard etc donc voilà c'est chiant à dire parce que je suis quelqu'un qui au contraire est profondément gentil et ça me c'est aussi un gros défaut parce que des fois je laisse passer certaines choses qui qui sont au contraire extrêmement blessantes et je déteste le conflit donc c'est toujours bon bah c'est pas contente salut on passe à autre chose voilà mon père il était malade très malade et il avait une très grosse opération enfin mon père a été très malade et il a eu une très grosse opération et du coup on on nous a expliqué à ma famille et à moi que possiblement après cette opération ça demandait beaucoup de de trucs médicaux un arrêt du coeur et beaucoup de choses que il allait possiblement il y avait 50-50 pas à s'en sortir et c'est difficile à entendre parce que parce que tu prépares la mort de quelqu'un en fait tu le vois partir au bloc tu le vois et tu te dis bon bah il y a 50% de chances que ça marche il y a 50% de chances que ça marche pas et moi pendant ce temps je continue ma vie et et officiellement dans une heure enfin dans une ou deux ou trois heures on me dit bon bah c'est fini bonne journée on vous retrouve plus tard et puis c'est bon c'est dur de préparer les gens à la mort de quelqu'un en fait il va bien il y a on est le 4 il y a à peu près un mois mon père m'a appelé pour m'annoncer que ma maman était décédée et ça c'est dur à entendre après bon elle a été malade pendant longtemps donc on s'y attendait un peu mais c'est un truc difficile à entendre puis ben voilà quoi mais c'est difficile et puis ben il faut d'y aller avec au fur et à mesure il faut quand même avancer et puis pas rester bloqué dessus quoi voilà que je réussirai jamais rien dans ma vie que j'étais une merde après ou que j'étais une mauvaise personne je pense c'est vraiment ça qui fait le plus mal je pense c'est d'entendre que t'es une mauvaise personne quand tu te donnes autant quand tu t'essayes et que malheureusement il y a des événements de la vie qui font que tu deviens un peu parfois un peu je sais pas comment dire un peu plus distant un peu plus dur avec certaines situations et du coup les gens retiennent que ça c'est comme c'est une personne qui te donne tout qui fait 100% de trucs bien enfin 99% de trucs bien elle fait 1% tu vas retenir que ça parce que tu vas te dire parce que le 1% t'as fait très très mal du coup tu occultes un peu tout le reste donc c'est plus ça quand la personne te prend pour un te dit genre t'es vraiment pas une bonne personne je trouve que c'est hyper violent il n'y a pas forcément besoin d'insultes je trouve que c'est hyper dur de dire t'es pas une belle personne c'était mon prof de maths à l'époque je prenais des cours de soutien parce que j'étais très très nulle en maths et je voulais un de mes rêves qui persiste encore aujourd'hui c'est j'aurais aimé faire de la chasse aux tornades j'aurais voulu être météorologue et devenir une grande scientifique et partir aux Etats-Unis aller à la tornade où elle est un peu comme dans le film Twister avoir mon équipe de bras cassés et aller étudier les tornades et je voulais absolument faire ça et je me suis vraiment remuée 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 pour essayer de combler mes lacunes en mathématiques et en physique et en fait et en fait bah je n'y arrivais pas en fait je n'y arrivais pas il y a une logique dans les mathématiques qui n'est pas du tout la mienne et donc du coup j'ai jamais réussi et mon prof de maths qui je pense a dû être agacée de voir que je n'y arrivais pas malgré tous ses efforts à lui je le comprends mais aujourd'hui il faut comprendre qu'à cause de ça ça a un peu brisé mes rêves entre guillemets il m'a dit il y a une différence entre ce que tu veux faire et ce que tu peux faire et là à ce moment là j'ai compris que bah il faut que je renonce en fait il faut que ouais il faut que je trouve autre chose parce que je n'y arriverais pas et mine de rien ça a beaucoup bouleversé mon existence parce que du coup bah maintenant je ne fais pas du tout le métier que je voulais faire à la base et donc du coup ça a dû faire capoter tous mes projets après je ne le regrette pas spécialement parce qu'aujourd'hui je suis très heureuse professionnellement mais sur le coup c'était dur et j'ai encore vraiment vraiment l'image impeccable intacte dans ma tête et je pense que ça ça me suivra jusqu'à la fin de ma vie je pense ouais c'est dur c'est il y en a beaucoup que à ce rythme là je ne réussirai pas dans la vie c'était en cours j'étais en BTS et et en fait c'est des études d'art donc déjà c'est très c'est quelque chose de très personnel parce qu'on avait souvent carte blanche sur ce qu'on créait et sur le coup ça n'avait pas plu à mon examinateur et il m'avait dit il m'avait balancé à ce rythme là tu ne réussiras pas dans la vie et je me suis dit mais c'est tellement subjectif en fait ça peut ne pas plaire à toi à cet instant T mais ne me sort pas un truc sur ma vie enfin sur mon futur en général et je me souviens sur le coup je n'ai pas su quoi répondre et aujourd'hui j'aurais tellement de choses à lui dire putain j'étais au lycée et je fréquentais quelqu'un et du coup c'était la deuxième personne avec qui j'avais couché et en fait j'allais pour me rhabiller déjà il m'a dit que c'était nul ce qui s'était passé du coup c'était un peu difficile à encaisser et après en fait il m'a regardé devant ta voix comme ça et il m'a dit mais en fait je ne te voyais pas aussi grosse que ça et sur le coup j'avais 17 ans enfin j'étais hyper jeune je ne savais pas l'acceptation de son corps et tout et je me suis sentie mais tellement mal pendant des années et des années et ça m'a brisé le coeur et du coup j'ai fait plein de trucs un peu bêtes après ça mais voilà c'était pas cool si tu regardes ça c'était vraiment pas gentil donc oui un jour il y a eu un gros connard que j'ai rejoint il y avait tous ses potes on avait deux potes en commun avec lui et on était assis à un festival sur la plage un festival électro où les gens chillent sur la plage l'après-midi et on a discuté il m'a invité à s'asseoir avec eux parce qu'il y avait mes deux potes avec eux et au bout de 5 minutes il a attendu parce que c'était un mec qui avait une cour un peu autour de lui et il m'a regardé droit dans les yeux et il m'a dit très fort devant tout le monde pour que tout le monde entende bien en fait mais j'avais pas compris à quel point mais c'est fou comme tu es laide devant 20 personnes enfin comment on peut être aussi glé comme ça et et moi j'étais un peu j'étais un peu bourrée c'était sous le soleil et et j'ai ça m'attel enfin je veux dire c'est sorti de ne pas et et du coup j'ai pas répondu puisque je enfin je veux dire j'ai pas compris quoi j'ai pas compris que en fait j'ai pas compris que quelqu'un puisse dire quelque chose comme ça à quelqu'un d'autre devant 20 personnes et qu'il y a un gros silence après et que tout le monde te regarde 20 personnes te regardent et personne ne dit rien en fait même pas tes deux potes qui sont là donc du coup après quand je suis partie enfin en plus j'avais j'avais 16 ans donc c'est vraiment l'âge c'est vraiment l'âge incite de l'insécurité physique enfin et donc du coup bah je sur le moment et le lendemain j'étais là en me disant en fait j'ai toujours pensé que c'était un connard j'ai essayé de voir et en fait heureusement le mec m'a donné une carte de visite directe tu vois mais malgré tout c'est un truc qui m'a profondément blessée agronciemment et qui m'a qui m'a suivi un certain nombre d'années le plus difficile qu'on m'ait dit c'est c'est de me parler mais ça remonte à longtemps aussi de me parler de la faim dans le monde j'étais enfant et je me souviens qu'on avait à l'époque il fallait se priver d'un sucre le matin dans son petit déjeuner en expliquant que ça allait aider des enfants d'Afrique ou d'Asie à manger à leur faim donc c'est peut-être la chose la plus la plus bouleversée qu'on ait pu me dire mais ça remonte à pas loin de 60 ans ce podcast est issu des rencontres que nous avons fait pour la chaîne YouTube Creux ce projet est réalisé par Sonny Landau Aurélien Véret et moi-même Raphaël Eslo